S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'humanité. Donc c'est un dossier extrêmement important et qui n'est pas négligeable. Et je vais visiter un centre de recherche d'apidologie parce que j'ai un rapport titulaire pour avis sur les perspectives du secteur apicole. Nous allons visiter ce centre de recherche afin de connaître les avancées scientifiques sur ce sujet. On a un vrai enjeu. L'abeille, c'est vraiment une sentinelle de l'environnement. Elle agit comme l'acte de pollinisation sur l'intégralité de la chaîne alimentaire. Et sans abeille, pas de pollinisation, pas de fruits, pas de légumes. L'abeille, c'est un acteur important de notre vie. On a un vrai besoin de cette abeille pour agir sur nos produits de consommation et sur la nature en général. L'OFA, c'est travailler sur la recherche, travailler sur la formation, travailler sur le repeuplement. L'objectif de l'OFA, c'est de travailler dans un isolat qui permet de voir comment évolue l'abeille, comment elle vit, comment elle s'adapte à son environnement pour ensuite essaimer. L'enjeu, c'est de comprendre l'abeille, bien sûr, mais c'est aussi après de pouvoir partager des valeurs, partager des valeurs de transmission. Et la transmission, c'est la formation. Alors ici, on est dans le petit labo de l'OFA. Et donc, Necter est en train d'observer le développement des abeilles. Donc, on a plusieurs, dans notre recherche, on a plusieurs axes. Alors, le premier, ça va être l'observation. Pour l'apiculteur, son métier premier est d'observer ces ruches. Nous, on dit qu'on feuillette une ruche. On la lit, c'est un livre, puisqu'on a 10 cadres dedans. Donc, on feuillette notre ruche. Et à partir de ces observations, on peut dire si la colonie va bien ou va mal. Je suis ravie de cette visite. Et je crois qu'être sur le terrain, c'est extrêmement important lorsqu'on est député européen. L'enfumeur nous sert, donc c'est de la fumée. En fait, le but, c'est d'inhiber leur sens. Elles vont penser qu'il y a un incendie. Elles vont se gorger de miel. Elles ne vont plus penser à moi, à ce que je fais. Elles vont penser à prendre des réserves, si, au cas où, elles doivent partir. Et là, on voit un très beau cadre de couvain. Donc là, vous voyez que c'est un peu plus vide. Donc, il y a plus d'abeilles. Il y a moins de provisions. Donc, moins de miel. Mais par contre, il y a plus de pollen. Ce pollen, il est en rive du couvain, donc des abeilles naissantes, pour pouvoir directement les nourrir et créer le développement de la colonie. Les dossiers de Bruxelles, c'est une chose. Mais aller sur le terrain, c'est encore mieux parce qu'on se rend compte bien plus de ce qu'est vraiment le problème des abeilles. C'est toute la pollinisation. Nous allons être, en 2050, 9 milliards. On a des problèmes, bien sûr, d'alimentation. Donc, l'abeille est là pour polliniser. Et sans l'abeille, c'est la mort de l'humanité. On a bien sûr un problème sur les nicotinoïdes. Les produits nicotinoïdes qui peuvent déstabiliser, troubler les abeilles et engendrer pas mal de mortalité. On a aussi des conditions climatiques qui est un vrai problème aujourd'hui avec un dérèglement de la planète qui fait que les abeilles perdent parfois un peu le nord. Et puis, il y a sorti un enjeu de nourrissement. Aujourd'hui, les abeilles ont besoin de ressources mélifères. Et l'idée, c'est de sensibiliser le plus grand nombre et de semer des graines mélifères. C'est de développer des zones mélifères, des zones de pollinisation aussi, pour qu'elles aient de quoi se nourrir, qu'elles puissent passer les zones d'hivernage en toute sérénité et revenir à la belle saison pour polliniser tous nos champs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de l'Europe pour justement agir, connaître les actions de chacun, connaître les bonnes pratiques, connaître les réussites, la recherche, connaître un peu les méthodes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un moment, il va falloir qu'on se mobilise tous ensemble pour développer, pour protéger l'abeille. Nous allons avoir des amendements par rapport au dossier que j'ai proposé. Et puis, nous verrons déjà s'il est voté. Ce que je le souhaite ardemment, puisque je pense que les abeilles, c'est le sort de l'humanité. Donc j'espère que les partis politiques ne feront pas obstruction à notre dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.